Nous, la base, on essaye de partir sur une enveloppe performante, qui soit capable de récupérer des apports solaires gratuits au maximum, qui soit capable de se protéger des vents dominants, d'avoir une façade nord relativement bien isolée, et des coefficients d'isolation des parois performantes. Après, une fois qu'on a bien conçu l'enveloppe, on travaillera sur les systèmes, chauffage, eau chaude, ventilation, mais là c'est la cerise sur le gâteau. L'AGDN est un partenaire important pour nous, parce qu'il permet à nos clients d'avoir des informations indépendantes sur les aides, et aussi d'avoir la caution d'un avis indépendant. Il faut essayer d'éviter de penser en grande surface, en espace très vaste, comme on a pu le faire dans le passé. Maintenant, il faut qu'on essaye de penser rationnel, c'est-à-dire qu'on réduit les espaces superflus, et on travaille plus sur les pièces de vie, on les rend centrales, et on les rend un petit peu plus ouvertes, etc. Je la voulais de plein pied, pas d'escalier, vivre le plus près de la nature, donc des ouvertures, et puis la maison bien isolée, donc c'est confortable, donc il n'y a pas une sensation de froid en hiver quand on rentre. À l'origine, en fait, on a fait une étude thermique, et on a paramétré cette consommation théorique. Alors là, on est isolé dans l'ossature, et il y a une isolation rapportée à l'intérieur, en fibre de bois. On a isolé en watts de cellulose pour tout ce qui est comble, en vrac. Ici, en termes de chauffage, ça va se monter à 150 ou 200 euros par an. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est que le budget des gens ne va pas augmenter. Au contraire, on est en période de crise, mais il faut penser autrement. Il faut qu'on arrive à trouver une solution qui leur permette de faire leur projet, mais de le penser totalement différemment. C'est-à-dire, on n'est pas obligé forcément d'acheter des systèmes très onéreux, de chauffage par exemple, mais on peut très bien envisager de revoir l'enveloppe de la maison sans ajouter un surcoût. Au contraire, on va peut-être même diminuer les surfaces.